... Répondant aux questions, serrant des mains et faisant fonction de guide touristique, ce robot est à l'aise dans tous les domaines. Bien plus que les robots traditionnels qui sont contentes d'exécuter des mouvements préprogrammés, il peut voir, écouter et réagir à son environnement. Et c'est ce sur quoi ce fabricant de robots travaille depuis 2015. Contrairement aux robots industriels, les robots humanoïdes seront davantage utilisés dans le secteur des services et leur demande ne cessera de croître. Nous voulons que les robots industriels fassent exactement ce pour quoi nous les avons programmés. Mais dans le secteur des services, nous avons besoin que les robots réagissent en quelque sorte aux situations qu'ils peuvent rencontrer. Et nous pensons que la forme finale des robots du secteur des services sera humanoïde. Il y aura certainement une demande croissante pour eux dans les secteurs des soins de santé et des soins aux personnes âgées. De nombreux fournisseurs de machines automatisées, dont celui-ci à Shanghai, partagent cet avis et ont également renforcé leurs investissements dans ce secteur. Cette entreprise affirme que les gens seront plus enclins à faire confiance aux robots humanoïdes dans la mesure où ils pourront effectuer de nombreuses tâches que les robots industriels ne sont pas en mesure d'accomplir. Seuls 20 à 30% de nos produits sont des robots humanoïdes. Contrairement aux bras robotiques traditionnels, les robots humanoïdes possèdent des bras, des pieds et des yeux. Et ils peuvent accomplir des tâches plus complexes. Tandis que les robots traditionnels ne peuvent accomplir que des tâches simples. Les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle conduisent à des recherches plus poussées sur la manière d'améliorer les performances des robots humanoïdes. Le gouvernement local de Shanghai parle depuis longtemps de l'importance d'un développement axé sur l'innovation et a lancé des lignes directrices pour le développement de la technologie haut de gamme dans son 14e plan municipal quinquennal. Des experts estiment que cela devrait inciter de nombreux fabricants de robots à s'implanter dans la ville. La combinaison des robots et de l'IA est en train d'émerger car nous voulons que les robots effectuent des tâches qui nécessitent plus de réflexion. Et Shanghai se concentre sur le développement de son industrie de l'IA. Je pense que Shanghai est en tête pour ce qui est de la capacité à produire les pièces mécaniques de base nécessaires à un robot humanoïde. Selon un récent rapport de Goldman Sachs, les robots humanoïdes pourraient représenter un chiffre d'affaires de 154 milliards de dollars par an d'ici 15 ans. De nombreux chinois sont impatients de se préparer pour leur premier voyage à l'étranger dans l'ère post-pandémique. C'est alors que la Chine reprend progressivement les voyages de groupe à l'étranger. L'enthousiasme des voyageurs s'est déchaîné avec une augmentation des demandes de passeports. Ici, à l'administration des entrées et des sorties de Siamen, les gens font la queue pour prostituler et renouveler leurs documents de voyage. Je veux aller en Thaïlande ou au Vietnam. Nous pouvons demander un passeport via le canal en libre-service. C'est une pratique. Depuis le début de l'année, Siamen a reçu près de 30 000 demandes de citoyens chinois, essentiellement un retour au niveau pré-épidémique. Pour faire face à la demande croissante de voyages à l'étranger, la Chine constate une accélération du rythme d'ajout de vols internationaux, ce qui fait également baisser le prix des billets. Je vais surveiller le prix du billet d'avion pour Mani. Maintenant, le prix est raisonnable, environ 4 000 yuan. J'ai donc décidé d'y aller avec mes amis. La compagnie Siamen Airlines a augmenté ses vols internationaux. Les liaisons internationales du transporteur ont repris à plus de 300 vols par semaine, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport au mois précédent. Depuis mars, Siamen Airlines a repris une liaison quotidienne, Siamen Bali, qui est également la première compagnie aérienne en Chine à le faire. Nous avons également ajouté plus de vols vers des endroits comme Hong Kong, Makao, Mani, Singapour, etc. Il va sans dire que la reprise de la demande de voyages à l'étranger en Chine apportera une plus grande confiance à l'industrie mondiale du tourisme. Selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, la Chine était l'un des principaux contributeurs mondiaux au tourisme émetteur avant la pandémie. Les voyageurs chinois ont dépensé 255 milliards de dollars en 2019, ce qui représente près de 20 % de toutes les dépenses touristiques internationales. L'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. 80 % de sa population est engagée dans l'agriculture et l'élevage. Afin de relever le défi de la pauvreté et du chômage, le gouvernement considère l'éducation professionnelle comme une des priorités. C'est un groupe d'étudiants qui demandent régulièrement des heures supplémentaires à leur professeur chinois. Dien Dien et sa femme sont de l'université normale des technologies de Dien Dien. En 2011, ils ont postulé au projet d'assistance en Éthiopie. En octobre 2019, leur université et son homologue éthiopien ont conjointement fondé l'Atelier Luban, axé sur la mécanique industrielle. Dien Dien en est le responsable chinois. L'Ethiopie est en éthiopie. de l'éthiopie est en éthiopie. Grâce aux efforts conjoints de Dien Dien et de son équipe, l'Atelier Luban a été inauguré en avril 2021 à l'Université Technologique d'Éthiopie. L'Atelier tire son nom du célèbre artigian chinois Luban. Contrairement au modèle d'enseignement traditionnel, il forme les enseignants des écoles locales. Les enseignants de l'Université Technique d'Ethiopie est très important. L'Université Technique d'Athiopie est très important pour l'éthiopie économique. L'Université Technique d'Afrique est très important pour l'éthiopie économique. L'Université Technique d'Afrique, En 2011, pendant les premiers cours, les élèves éthiopiens semblaient peu intéressés. Lorsqu'il a vu l'enthousiasme des jeunes étudiants en passant par le laboratoire, il a compris comment améliorer. Lorsque l'Atelier Luban a été créé en 2021, il y avait peu d'enseignants. Djanjan devait souvent enseigner plusieurs cours à la fois. L'Université Technique d'Athiopie est très important pour l'éthiopie de l'éthiopie. L'Université Technique d'Afrique a beaucoup de l'éthiopie et de l'éthiopie de l'éthiopie. Donc, pour moi, l'éthiopie est très important pour l'éthiopie. Depuis 2011, L'Université Technique d'Afrique a plus de 10 ans à Addis-Abbé. C'est une aventure à laquelle il n'avait pas pensé. L'Université Technique d'Afrique a été créé en un éthiopie. L'Université Technique d'Afrique a été créé de l'éthiopie. L'agriculture de l'éthiopie est régulé. L'éthiopie est chez lui. L'3 Reveillé a des tempains d'ABT de l'éthiopie. L'éthiopie est le Deeeez. L'a-riopie a été créé enuline. L'éthiopie a lui en milieu de l'éthiopie. L'éthiopie est un éthiopie. C'est ce genre de douleur qui est un peu de douleur qui est un peu de douleur. C'est ce genre de douleur qui est un peu de douleur qui est un peu de douleur. 27 ateliers Louban ont été établis au cours de sept dernières années. Ils se situent en Asie, en Afrique et en Europe. Les cours sont très variés, comme l'autonomisation, le cloud-complication, l'électronique, la robotique industrielle, etc. Le plan warme comme une autre partie de l'hôpain. La loi de l'élection pour les domaines de l'élection pour créer des emplois, leACE est très important. Le plan de l'élection seuls dans l'élection d'élection en Fismer. Ces l'élection de l'élection des migrains sont en train de l'élection pour la européenne. Ces années-l'élection ont été construit de l'élection pour les quatre technologies. Le plan de l'élection du pays a forter des 20 ans. Que j'ai vu l'élection dans la société de l'élection, est que vous pouvez aller à la Chine tellement vite avec les trains rapides que vous avez. Pour cela, vous avez besoin de l'infrastructure correcte. L'engineering railway a beaucoup bénéficié à travers les workshops de Luban avec les pays, par exemple, au Djibouti, où l'intention de construire l'infrastructure de railway. À Djibouti, les étudiants en génie ferroviaire travailleront sur le chemin de fer qui relie Djibouti à Addis Ababa. Au Portugal, les jeunes peuvent apprendre les technologies de fabrication et l'intelligence artificielle dans l'atelier Luban. Au Tajikistan, les étudiants se forment en ventilation et énergie renouvelable. Un pays influence un autre. Une mission inspire une autre. Des enseignants comme Djanjan traversent les frontières pour diffuser l'éducation professionnelle chinoise dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501